Et ouais, nouveau look. Mais qui dit nouveau look, dit nouveauté sur la chaîne YouTube. Bref, salut le monde des doux, c'est Shiranui, et aujourd'hui, petite ouverture de coffre, et petite explication des news qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses à expliquer, des choses négatives à dire, évidemment, à annoncer, mais c'est pour le bien, donc c'est des choses négatives, mais qui vont entraîner très certainement des choses positives pour la chaîne. Bref, sans plus tarder, on va passer à l'ouverture des coffres, et je vais vous expliquer ça tout en détail. Alors, ce mois-ci, en termes de coffres, on a pas mal de coffres 20 et 35 à ouvrir. Alors, pourquoi j'ai fait du modulé 20 et 35 ? Je vais vous expliquer ça dans une future vidéo qui arrivera normalement, très certainement, la semaine prochaine sur la chaîne, parce que bon, c'est tout un sujet de vidéo que je voulais aborder. Et aussi, on a eu quelques petits coffres 155 et 170 pour continuer l'aventure et préparer un peu la prochaine mise à jour, où il risque d'avoir quelques petites modifications sur, bah, justement, pas mal d'items du jeu. Donc, je me suis dit qu'avoir quelques coffres pour faire quelques items, ça peut être pas une mauvaise idée, et surtout pour faire quelques kamas avec les fragments de rune Stasis. Bref, sans plus tarder, on va parler des news, et on va commencer par la mauvaise nouvelle, même si je pense que c'est une nouvelle qui ne va pas vraiment choquer beaucoup, puisque je pense pas que les gens suivent énormément la chaîne Twitch, ici, sur YouTube. J'ai décidé de totalement arrêter de stream, parce que je me suis rendu compte que je passais énormément à stream pour récolter peu d'intérêts, finalement, puisque, en fait, personne ne vient en stream, et, du coup, en fait, je me fais un peu chier, vu que je parle à personne en stream, du coup, ça me mille un peu le moral, et puis, des fois, je me sentais... Je sentais que, des fois, je forçais à streamer dans le vide, juste pour streamer, quoi. Donc, j'ai décidé plutôt d'arrêter de streamer, pour me concentrer à 100%, par contre, sur la chaîne YouTube. Donc, en fait, la bonne nouvelle de cette mauvaise nouvelle, c'est que, bah, finalement, j'arrête Twitch, c'est vrai, et les lives en général, mais les efforts que je concentrais, à la base, sur la chaîne Twitch, et ben, je vais les concentrer un petit peu plus sur la chaîne YouTube. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, déjà, qui dit plus de temps pour bosser sur la chaîne YouTube, dit potentiellement des vidéos de meilleure qualité, mais, c'est pas forcément sur ce plan-là que je pensais vraiment taffer sur la chaîne YouTube, parce que, bon, certes, si j'ai plus de temps, j'ai plus de moyens de faire du meilleur montage, de faire de meilleure écriture, etc., mais, dans le sens inverse, c'est aussi un moyen de, probablement, faire plus de vidéos sur la chaîne YouTube. Et pour ça, bah, c'est très simple, je pensais, en fait, diversifier un peu mon contenu sur la chaîne YouTube, parce que le problème, c'est que si je continue à faire des vidéos didactiques comme je l'ai l'habitude de le faire, mais que j'augmente la cadence, ben, justement, je risque d'être à court de sujets de vidéos et risque d'avoir des coupures de YouTube assez rapidement. Donc, oui, le but de tout ça, c'est non pas seulement, voilà, de devoir plus de temps sur YouTube pour bosser et faire de meilleures vidéos, mais aussi accélérer la cadence de vidéos pour sortir des vidéos, non pas une vidéo par semaine, mais on pourrait aller jusqu'à la limite deux vidéos par semaine sur la chaîne YouTube à terme. Donc, je ne vais pas arriver directement, dès le mois septembre, à faire, baf, directement deux vidéos par semaine, mais disons que je vais raccourcir un peu les délais de sortie de vidéos et voir si je peux tenir, justement, la cadence pour sortir des vidéos jusqu'à deux fois par semaine. Bien évidemment, pour faire ce genre de vidéos, ben, il faut que je diversifie, comme je disais, mon contenu et j'ai, selon moi, trois axes de diversification sur la chaîne YouTube que je vous propose, mais qui sera toujours en rapport avec ce que je parle déjà sur YouTube, évidemment. Le premier axe de diversification, c'est évidemment parler de Waven. Vous avez peut-être vu dans les dernières vidéos, j'ai commencé vraiment à parler du jeu et je m'amuse pas mal, même si, bon, je passe peut-être pas autant de temps que les autres parce que, bon, ben, voilà, j'ai une vie à côté et j'ai pas le temps de beaucoup farmer cette semaine, d'ailleurs. Et même, j'ai des amis qui disent « Oui, gna gna gna, t'as perdu la hype », alors que pas du tout, c'est juste que j'ai un petit peu moins de temps pour farmer des trucs sur Waven en ce moment. Mais je suis toujours hype par le jeu et, ben, je continue à jouer de mon côté, évidemment. Il n'y a pas de souci. Donc, sur la chaîne, il va y avoir aussi, du coup, du contenu Waven en plus du contenu Wafu. Donc, voilà, si vous voyez que j'ai des vidéos Waven sur la chaîne, c'est pas que j'arrêtais le contenu Wafu, c'est que, ben, du coup, il y aura du contenu Waven en plus du contenu Wafu. Surtout que c'est un jeu que je peux faire à côté de Wafu sans trop de pression, parce que ça demande quand même moins d'effort de farm que Wafu. Le deuxième axe de diversification, ça sera aussi par rapport, justement, au contenu même des vidéos Wafu, parce que je fais beaucoup de contenu didactique et si je ne me diversifie pas en termes de contenu Wafu, ben, ça va, je vais vite être à court de sujets de vidéos. Et je me suis dit que, ben, justement, il y avait beaucoup de gens sur la chaîne qui me disaient que c'est dommage que je ne faisais pas assez de vidéos où, par exemple, je montre du gameplay pour présenter un truc, etc., une classe, une optimisation, ou quoi que ce soit. Et du coup, ça m'a donné, justement, ça m'a donné l'idée de proposer, en plus, sur cette chaîne, au-delà du contenu didactique, du contenu beaucoup plus axé sur le gameplay en jeu. Mais, bon, on va se dire, ouais, ok, encore quelqu'un qui va faire du gameplay sur YouTube, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en font, mais je vais prendre ça d'une manière un peu différente des autres parce que, pour beaucoup, en fait, le fait de montrer du gameplay sur YouTube, c'est beaucoup en mode, ouais, regardez, j'arrive à faire tel ou tel donjon à un tel stasis, je suis un PGM et tout. Bref, moi, mon but, c'est pas de faire la prouveuse et puis vous montrer que je suis capable de faire un tel stasis ou quoi que ce soit. Non. Le but, ça va être très certainement à ma manière de vous montrer aussi, enfin, de vous montrer du contenu PVM à ma manière. Donc, ça peut être très certainement lié à du contenu didactique. Donc, il y aura très certainement un contenu didactique lié au PVM. Mais aussi, je pensais, au-delà de simplement faire des gameplays ou justement de montrer du gameplay où justement j'explique des trucs, je pourrais aussi faire du gameplay où justement, le but, c'est pas de performer comme une prouveuse, mais aussi peut-être de simplement m'amuser quoi, et trouver des petits défis à faire en PVM pour le LoLz, ce qui était à la base le début, enfin, ce qui était à la base l'idée quand j'avais relancé un peu ma chaîne YouTube en 2020 avant de sombrer dans le terrier de lapin que représentent les contenus guides et astuces quoi, sur YouTube. Donc voilà, il y aura du... il y aura de la diversification de vidéos grâce au gameplay. Donc, je vais présenter par exemple des gameplays, des donjons, etc. Proposer aussi peut-être des contenus un peu défis rigolos où je montre un peu le défi en vidéo et tout ça. Mais aussi, je pense, en troisième recours, en termes de ce qui est gameplay, de montrer aussi tout simplement une classe pour expliquer un peu une classe, ce que j'en pense, etc. en PVM, dans une certaine tranche, etc. Bref, ça va être des tests, ça va être du gameplay, mais pour expliquer des trucs, et probablement des défis. Et le troisième axe de diversification sur la chaîne, ça va être aussi non pas... enfin, plus globalement, se diversifier beaucoup plus en... en vidéo de... en catalogue de flux, enfin, en contenu de flux plutôt qu'en contenu de catalogue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, il y a deux types de contenus sur YouTube. Il y a le contenu de catalogue et le contenu de flux. Le contenu de catalogue, c'est des contenus de vidéos qui s'apparentent à des vidéos que si vous pouvez aller, par exemple, si vous les regardez deux ou trois mois plus tard, ça sera toujours une vidéo qui sera valable. Donc, c'est une vidéo qui est pérenne dans le temps et que si vous la regardez plus tard, eh bien, c'est pas grave. Donc, c'est des vidéos qui font généralement des vues, mais sur la longueur. Alors que le contenu de flux, ça va être, par exemple, une vidéo qui a un rapport avec un cadre spatio-temporel donné à la sortie de la vidéo. Par exemple, des news, des informations, etc. Donc, peut-être que je vais très certainement aussi diversifier mon contenu en parlant de beaucoup plus d'actualité sur le jeu, comme par exemple des reviews de news, des reviews de devlog, des news en général sur le jeu Wakfu et Waved. Bref, beaucoup plus de contenu qui ne seront pas forcément axés dans la durée, mais qui me permettront de parler d'un sujet actuel sur Wakfu ou Waven, par exemple. Donc, voilà, tout simplement. C'est comme ça que je pense diversifier un peu la chaîne YouTube à partir de septembre pour, à terme, en fait, accélérer la cadence de sortie de vidéos sur la chaîne et puis voir ce que ça donne, quoi. Parce que j'ai un peu de l'énergie à revendre sur la chaîne YouTube, j'avoue. C'est vrai que sur Twitch, j'avais une lassitude qui s'installait, mais j'ai vraiment envie de bosser à fond sur YouTube. Alors oui, il y a aussi le sujet des TikToks et des shorts. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de TikTok et de shorts, mais le fait est de constater que TikTok et shorts... Déjà, le problème, c'est que je n'arrive pas à réaliser du contenu pertinent en moins d'une minute ou alors il faut que j'accélère la vidéo et du coup, ça fait un son dégueulasse. Et TikTok, ça a du mal à prendre sur TikTok, donc tant pis. Si j'ai des idées de TikTok ou de shorts à balancer, je le ferai, mais bon, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, ça va être de bouxter à fond le contenu sur la chaîne YouTube. Donc voilà, tout simplement pour dire qu'évidemment, oui, j'arrête Twitch, mais c'est pour, comment dire, accélérer la cadence sur YouTube. Alors après, certains me diront oui, mais tu peux quand même live pour le fun, etc. et tout, mais comme je le disais, moi, s'il n'y a personne à qui parler dans le chat, ce n'est pas très très fun. Et je pense que le problème aussi de pourquoi je m'ai mis à plus apprécier le stream, c'est aussi évidemment que je me force à stream et que peut-être que j'ai commencé à streamer alors que justement, je n'ai pas une base solide de base sur YouTube que je peux amener sur Twitch pour justement avoir une certaine audience à qui parler pendant les streams, tu vois. donc c'est peut-être pas un arrêt définitif de Twitch, mais je ne pense pas que je vais reprendre d'ici 3 ou 4 mois, il ne faut pas rêver, peut-être même pas un an. Donc je verrai bien, peut-être que je ne reprendrai jamais, peut-être un jour, mais ça ne sera pas dans l'immédiat, on verra. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner pour narrater des futurs projets qui arrivent sur la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour être tenu au courant des sorties de vidéos ainsi que de discuter de Wakfu et de Waven. Et vous pouvez aussi rejoindre le Twitter en description parce qu'il va y avoir aussi quelques petits changements au niveau du Twitter, notamment pour mieux relayer les vidéos ainsi que, bon, je pense faire quelques petites carabitouilles autour de Wakfu ou Waven si je me sens inspiré en termes de mèmes. Et surtout, vous avez tous les réseaux en description finalement. Bref, c'était Shiranui et à bientôt pour de futures vidéos. Allez, bisous, bisous !